bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire alors trois points dans cette vidéo tout d'abord je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes ou plutôt à toutes et à tous une très bonne période de fêtes de fin d'année donc un très joyeux noël et un très joyeux réveillon de nouvel an et comme on dit un très bon reste et un très bon début donc surtout une très bonne année de trading 2024 qui je l'espère nous réservera et bien tout simplement pas mal de surprises pas mal de volatilité de mouvement parce que bon ben c'est toujours plus agréable quand il y a du mouvement sur les marchés on s'ennuie moins on a plus l'opportunité de trader de faire des points ou malheureusement d'en perdre aussi donc je vous souhaite des gains mirobolant pour l'année 2024 mais surtout la santé l'amour la joie le bonheur et prenez soin encore plus en 2024 à des personnes qui vous sont chères alors voilà pour le petit mot tout simplement pour les voeux et je voulais également vous présenter donc j'avais annoncé dans une vidéo précédente que j'allais me fixer un objectif un challenge pour l'année 2024 alors ce challenge il est simple ici depuis juin juillet plutôt donc je teste une nouvelle méthode une adaptation en fait de du full king donc je travaille cette méthode là plus l'ancienne version j'ai pas eu énormément de temps pour trader mais voilà je n'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixé de faire plus ou moins 500 points par mois jusqu'à cette fin d'année à donc ce qui correspondait chez moi à 500 euros par mois donc mais le les résultats sont quand même relativement intéressants donc je suis passé d'un de mon petit compte sur lequel il me restait 1200 1300 euros je ne sais plus à 3000 euros donc plus que doublé on va dire en six mois pour une période durant laquelle je n'ai pas très aidé énormément c'est à dire je n'étais pas très présent devant les écrans alors 2024 le challenge tout simplement ce serait de partir de ce petit compte de 3000 euros et de réussir à l'augmenter de 50% de sa valeur chaque mois pour ça il va falloir que je me fixe effectivement du temps devant les écrans spécialement dédié au trading qui va être très compliqué pour moi c'est pour ça que c'est un vrai challenge tout simplement parce que j'ai un boulot qui me prend énormément de temps à côté et en plus depuis septembre je fais école à la maison pour mes deux petits bouts qui ont 6 et 9 ans et donc ça me prend encore plus de temps donc voilà ce sera un véritable challenge pour moi alors j'ai fait juste petite liste rapido si je commence en janvier avec 3000 euros je prends 50% de gains chaque mois et bien tout simplement à la fin décembre 2024 voici le montant auquel je devrais arriver sur mon petit compte de trading alors même quand j'ai fait moi même je me suis dit au début je voulais travailler avec 100% ouais je me suis dit peut-être un peu on peut beaucoup c'est prendre trop de risques on va y aller mollo on va prendre 50% et bien rien qu'en prenant 50% et bien voilà au le montant sur lequel et bien je suis censé arriver à la fin de l'année 2024 alors si j'y arrive magnifique c'est super tranquille bon sens que je vais douiller en impôt si j'y arrive mais voilà c'est le c'est le jeu entre guillemets maintenant où j'ai envie de dire c'est l'objectif moyen voilà l'objectif supérieur c'est 100% et l'objectif minimal c'est 25% d'ailleurs je vais juste mettre la vidéo sur pause et je vais vous refaire le tableau avec le 25 et les 100% pour que vous puissiez voir un peu la différence alors voilà juste pour le pour le délire le 100% franchement faut être chaud patate avec 3000 euros si vous doublez tous les mois pas l'air de rien on arrive à plus de 12 millions la fin de l'année prochaine ça me plairait bien mais bon faut être réaliste niveau psychologie ça va pas le faire niveau psychologie à mon avis je me trouve plus ici dedans donc c'est déjà pour moi un challenge de réussir à me trouver au dessus donc entre ces deux résultats là sincèrement si j'arrive au 100k à la fin de l'année prochaine pour moi ce sera été une très belle très belle année et en plus au niveau impôts tout simplement bas il n'y aura pas grand chose donc entre bon on va dire 45 ici pour simplifier pour arrondir et 400000 voilà ça pourrait être sympathique ce serait un beau challenge de pouvoir transformer un petit compte de 3000 3000 euros et de montrer en fait aux personnes qui ont des petits comptes que bien tout simplement c'est possible puisque je n'en vis pas du trading pas du trading et pour moi donc c'est vraiment un challenge pour montrer aux personnes qui désirent en vivre et bien qu'en une année il est possible de se monter personnellement un compte suffisamment gros que pour ensuite pouvoir travailler avec beaucoup moins de levier parce qu'il faut pas faut pas déconner non plus hein on fait pas 50% ou même 25 ou 100% sans prendre des risques au niveau de son money management sans mettre sa psychologie à rude épreuve pourquoi parce que bah ici si on se dit tout simplement que si on va atteindre 50% et que on se donne par exemple 1000 points pour y arriver simplement il faut diviser 1500 euros par 1000 points ça vous fait 1 euros 50 du point si vous avez en moyenne je sais pas moi 100 points de stop loss et encore moi j'ai pas 100 points de stop loss en moyenne j'en ai 50 donc si vous faites 50 fois vos 1,5 ça fait 75 euros de pertes par trade si vous déviser vos 3000 par 75 ça vous donne 40 trades perdant d'affilé et encore à un moment donné vous êtes rattrapé par la marge mais voilà ça vous donne on va dire 20 trades perdant d'affilé pour commencer si on commence mal l'année et qu'on se tape 20 trades d'affilé déjà non seulement on a perdu 50% de notre capital de départ mais en plus psychologiquement après une grosse claque donc voilà c'est c'est pouvoir avoir l'opportunité de travailler aussi calmement de manière réfléchie vraiment sélectionner chaque trade bien respecter ses règles de trading son money management en fonction de la méthode qui est appliquée j'en utiliserai deux ou trois donc voilà le money management est différent en fonction de si c'est de l'intra court du scalping ou de l'intra long voire du petit swing on dit du petit swing c'est sur un jour ou deux ou trois ou alors des latents qui seront laissés pour aller rechercher des objectifs comment des objectifs plus long terme donc voilà pour ça je vais utiliser donc la première version du full king donc en centique la deuxième version du full king à la fois sur le dax et sur le dow jones avec le renko donc renko 5 points sur le dax un reco renko 10 points sur le dow jones et y appliquer les règles que je vous ai donc décrites dans les vidéos déjà présentes sur la chaîne bon voilà pour le deuxième point dans le troisième point un petit point justement sur la structure de prix qui nous occupe au niveau du dow jones cash donc si on est en hebdomadaire j'irai pas plus loin tout simplement parce qu'elle montre l'indécision qu'il ya eu au niveau des acteurs de marché par rapport tout simplement depuis ici dire on va dire tout 2023 vous avez vu si 2023 on a aussi là dedans et puis après on a explosé ici en fin d'année alors il y avait énormément de possibilités au niveau de des structures par rapport à ce point haut là que je notais donc à l'époque vague une de la vague 5 de très long terme donc le point bas de la vague 4 de très long terme c'était la fin de la crise que vide ce point haut ici donc c'était janvier 2022 donc 2022 et 2023 voyez on a oscillé tout simplement dans cette grande structure c'était assez complexe à shimony donc on a très certainement fait depuis ses plus hauts une diagonale d'initialisation donc ce qu'on peut appeler une vague a ou une complexe pour faire une vague a ou une vague w ensuite on a fait une hausse assez importante donc qui laissait le doute par rapport au fait que on pouvait avoir déjà terminé ici la vague 2 de la vague 5 et qu'on puisse avoir une forte impulsion directement derrière pour aller rechercher déjà des amplitudes pour la sous-vague 3 donc de cette vague 5 ou alors tout simplement avoir une structure de latéralisation vu ce qui suivait après pour aller rechercher la zone ici de retracement des 50 à 61 8 % de toute cette amplitude si donc de la vague 1 alors malheureusement rien n'est encore confirmé pourquoi je vais zoomer un peu plus sur cette partie là pour détailler n'oubliez pas que chaque chandelier représente une semaine de cotations donc qu'est ce qui s'est passé par rapport à ces points bas là mais tout simplement on a une une séquence d'impulsion derrière on a eu une séquence de retracement en trois temps et puis ici va tout simplement à partir de là moi je m'attendais plutôt à essayer d'avoir quelque chose de nouveau en assez impulsif mais moins pentu donc on avait commencé à avoir quelque chose de moins pentu quand je dis moins pentu c'est ici regardez là c'était fortement pentu et puis là vous voyez il y avait une perte de momentum donc ok ça commençait bien moi ça me permettait d'avoir des scénarios qui privilégiaient tout simplement une poursuite de la correction pour aller rechercher ici on va dire un temps deux temps et trois temps donc avoir quelque chose comme ceci avant d'avoir la reprise haussière de plus long terme donc ici j'avais eu les trois temps donc ce qu'on est ce que j'expliquais dans les vidéos c'est que bah on pouvait tout simplement ici avoir trois temps trois temps et puis cinq temps baissier pour avoir donc je vais changer de couleur je vais prendre le mot pour donc avoir ici ah bon il m'a changé celui-là c'est pas celui-là que je voulais changer c'était le suivant pour donc avoir ici mon premier temps dont je parlais avant mon deuxième temps et ensuite mon troisième temps avant d'avoir cette baisse et puis repartir à la hausse donc ça ça a été l'évolution à partir de ce moment là du scénario principal ici ce qu'on avait eu derrière bah on avait eu quelque chose qui faisait cinq temps à la baisse dans un biseau descendant donc une diagonale d'initialisation en expansion au niveau elliot moi j'avais pris ça tout simplement pour une première structure baissière qui allait nous emmener une deuxième et donc à continuer de retravailler ce que je vous ai décrit juste avant donc à voir ici à b et c pour ensuite avoir la hausse qui faisait donc le premier le deuxième le troisième ensuite la baisse pour ensuite repartir à la hausse bon le marché n'en a pas voulu ainsi il a fait un plus bas ici qui était plus haut que celui-là et donc c'est ce qu'on appelle en jargon elliotiste un running flat donc c'est à dire que vous avez ici trois temps à la baisse trois temps à la hausse déjà on était mis clôturé plus haut que le point d'origine donc ça c'était déjà un expanding et ensuite derrière il nous a clôturé ça sous forme de running donc c'est à dire que non seulement la vague b ici a clôturé plus haut que le point d'initialisation ici et la vague c'est à clôturé plus haut que le point de la vague a qui est là alors ça d'office derrière qu'est ce qu'on a derrière ça on a quelque chose de fortement impulsif donc c'est ce qu'on a eu ici on a commencé ce que j'attendais et ce que j'attends chaque année et ce que tous les acteurs attendent chaque année c'est le fameux rallye de fin d'année rallye de noël donc qui généralement en plus se passe plutôt durant le à partir de la mi-novembre statistiquement et bien le petit coco ici il nous a commencé ça tout simplement en avance fin octobre et donc bah moi ça m'a perturbé un peu donc du coup j'ai pas pris de trade swing j'avais l'objectif de prendre un trade swing pour pouvoir faire ce rallye mais à partir de la deuxième semaine du mois de novembre bon à la deuxième semaine du mois de novembre on était déjà là-haut donc vous voyez on avait parcouru tout ça déjà à la hausse ce qui est relativement pas mal en plus si on avait ouvert avec un gap par rapport à ce point là un gap, une ouverture en extrême on a avalé une, deux, trois, quatre, cinq clôtures de bougies hebdomadaires donc c'était un magnifique signal chartiste au niveau des chandeliers japonais pour le lancement de la reprise haussière moi ce que j'attendais bah c'était qu'après ceci on ait un petit retracement et une relance bah le retracement il n'est jamais venu donc le petit Joe là il n'est jamais rentré parce qu'il a attendu le retracement le retracement le retracement le retracement et bah tout ça s'est fait sans moi voilà c'est comme ça ça arrive très souvent malheureusement mais c'est la vie alors ici qu'est-ce que j'attends pour la suite parce que là je vous ai dépeint un peu en résumé toute l'analyse toutes les pensées qui ont fusé dans mon petit cerveau de traders particuliers au niveau de l'analyse Elliot durant cette année et bien qu'est-ce que j'attends pour le début d'année prochaine l'année prochaine et bien deux possibilités s'offrent à nous soit ceci est effectivement la fin de la vague 2 on a donc fait ici un premier plus haut qui je vais peut-être prendre une autre couleur tout simplement pour le différencier d'ici donc ce serait tout simplement une vague 1 donc là on a sa correction sous forme de running flat et on a donc ici la vague 2 et donc là on est parti sur les chapeaux de roue avec une pente aussi raide que la vague 1 pour la vague 3 et donc on est parti pour continuer à monter 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 si c'est le cas tout simplement à chaque opportunité à chaque petit retracement bon et à un moment donné il va bien falloir quand même que l'on retrace de manière un peu plus conséquente parce que rien ne dit que cette vague 3 ici est partie one shot donc c'est à dire qu'on va peut-être former une sous-vague 1 venir retracer retravailler la zone de support chartiste qui se trouve ici donc entre les 34 300 et les 35 650 pour donc faire une sous-vague 1 et ensuite boum repartir fortement à la hausse ça c'est le scénario haussier on va dire donc soit on continue comme des bourrins à la hausse sans se préoccuper de retracer quoi que ce soit soit on continue on monte encore un peu courant janvier et puis on atteint par exemple ici la zone des 100% d'extension de la vague 1 et puis on se dit bon bah ok on va mettre un peu le trouble chez les traders et on va leur faire confondre cette hausse entre le premier scénario que je vous expose et le deuxième que je vais vous exposer qui est tout simplement une correction de type A B et C avant d'aller rechercher une correction plus profonde qui était attendue 2023 ou soit on va leur faire croire que c'est cette fameuse vague C donc ici A B C qui donc travaille ici une X ou une B entre parenthèses on va corriger on va revenir chercher cette zone là et puis on va faire un démarrage tout le monde va être pris à contresens et boum on part en fait pour notre sous vague 1 et notre sous vague 2 ici donc là je vous ai exposé les deux les deux phases de marché que j'attends pour 2024 donc soit on poursuit la hausse et là on a deux options soit on la poursuit comme des bourras sans retracer soit on fait une vague 1 on retrace dans cette zone éventuellement et on repart ensuite à la hausse pour donc sous vague 1 sous vague 2 sous vague 3 soit et bien dans cette zone là on travaille tout simplement la finition d'un flat avant la reprise de vague 3 donc de sous vague 3 ici rose ou mauve comme vous voulez de notre vaccin principal pourquoi un flat donc ce sera peut-être ce sera même ce sera peut-être pas puisqu'on a fait des nouveaux plus hauts historiques ici la semaine dernière cette semaine c'est un flat pardon un flat comme ici en expansion déjà c'est-à-dire qu'on est plus haut que ce niveau là qui a donné naissance à la correction donc là on a eu quelque chose de chelou complexe donc très certainement du du trois temps composé ici là du trois temps donc derrière on peut s'attendre si c'est un vrai flat à quelque chose d'assez pentu assez raide pour aller rechercher au minimum les plus bas qui se trouvent là et généralement on va aller dans des extensions qui sont plus grandes et ça va correspondre avec cette zone de retracement de la vague 1 ici entre 50 et 68% ça c'est le classique pour un flat en expansion maintenant s'il doit nous refaire le coup d'un running il va plutôt aller rechercher des plus bas dans cette zone là ici là quelque part par là peut-être même en concordance avec ceci donc vraiment cette zone là où il va donc prendre son appui ici il va nous la jouer en rebond où on va se dire ah bah tiens c'est une correction et en fait non il va partir comme il l'a fait ici à son donc voilà moi je suis jamais à l'aise avec les des clôtures de ce type là où j'aime bien qu'on aille faire des plus bas bon voilà pour moi c'est comme ça donc quand ça ça arrive je pense jamais mais alors jamais à des figures en running ou des clôtures prématurées de figures pour moi c'est tellement pas tellement pas logique c'est toujours après que que cette figure là me vienne à l'esprit bon voilà c'est comme ça c'est un de mes de mes défauts dans mes analyses c'est que j'attends toujours le plus bas et je donne moins d'importance effectivement à ces figures là elles sont théoriquement plus rares statistiquement plus rares maintenant elles arrivent et visiblement le Dow Jones les aime bien comme les structures en V-bottom comme celle-ci le Dow Jones les adore donc voilà qui va clôturer ma vidéo de cette fin d'année donc je vous remercie de m'avoir suivi pendant toute cette année 2023 j'espère que vous serez aussi nombreux voire plus nombreux à me suivre en 2024 alors oui ce que j'ai pas dit aussi par rapport au challenge je sais pas encore si je vais en faire un partage journalier ou hebdomadaire à mon avis vu le temps qui m'est imparti ce sera plutôt hebdomadaire où je vous ferai peut-être dans la vidéo d'analyse hebdomadaire à chaque fois un petit point sur l'évolution du compte si ça en vaut la peine parce que si j'arrive pas bien entendu à trader suffisamment pour pouvoir atteindre mes objectifs bon voilà c'est que je serai pas en train de réussir mon challenge donc je vous le dirai que je suis pas en train de le réussir par manque de temps par manque d'assiduité par manque de réussite ou de ou voilà tout simplement que les setups fonctionnent pas en 2024 pas parce qu'une méthode a fonctionné les années précédentes qu'elle va marcher aussi bien les années suivantes il faut toujours pouvoir aussi s'adapter au marché en cours mais voilà donc je vous ferai de toute façon un retour un point là dessus et surtout si vous aimez ce que je fais surtout n'hésitez pas à partager abonnez-vous likez un maximum et laissez-moi des commentaires pour que YouTube en 2024 puisse faire exploser la chaîne du petit Joe allez à bientôt